Sous-titrage MFP. 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 La paix. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Il a établi, il a enlevé, il a enlevé, que si je n'est pas reçu, si je n'est pas reçu le don, je ne l'ai pas, si je n'est pas reçu le don, je ne l'ai pas. et il faut recevoir ce salut, je ne l'ai pas. il faut répondre à l'appel de Dieu, je ne l'ai pas. qui ne l'ai pas, il y a un peu. et le tentateur qui nous fait pousser vers différentes sortes de passions pour que nous puissions faire la concurrence entre les autres êtres humains. Qui puisse avoir le plus, qui puisse avoir un premier, qui puisse être le plus magnifique des autres. Mais la prophète Esaïe, c'est lui qui a dit au sujet de Jésus que celui qui crée la paix, il s'appelle le prince de la paix. Et Dieu puissant, c'est le Messie. Et dans l'Épître, l'apôtre nous présente la première et la deuxième condition. Donc chacun a son prince. Première condition de tous les êtres humains, c'était justement cette confusion. On était dans les enfants de rébellion. Et deuxième condition, en recevant le don du salut, recevant ce cadeau de Dieu, on peut trouver le nouveau prince, prince de la paix. Et bien sûr, chacun a des situations à son auteur. C'est prince de confusion, c'est prince du péché. Et c'est le diable et prince de la paix de Dieu, prince du salut. L'auteur du salut, c'est Jésus-Christ. Et nous devons absolument choisir qui nous allons suivre, à qui nous offrons notre vie, qui est notre maître personnel. Et bien sûr, il y a aussi les enfants de Dieu qui ont reçu la paix. Tu es enfant de Dieu, tu as reçu la paix de Dieu en Jésus-Christ. Mais on peut perdre cette paix. On peut éloigner de Dieu. On peut perdre cette paix. En éloignant de Dieu, on est éloigné de sa paix. Au temps de Gédéon, il y avait, au milieu du peuple de Dieu, il y avait des personnes, il y avait 30 000 personnes disponibles, au temps d'un prophète, un juge qui s'appelle Gédéon. Et il avait trouvé 30 000 personnes qui voulaient suivre le Seigneur, qui voulaient aller dans un combat, un bon combat avec Gédéon. Et Gédéon reçoit une visitation d'un homme de Dieu, un ange de Dieu. Gédéon, voyant que c'était l'ange de l'Éternel, Gédéon s'habitrait, Josué s'habitrait 6, Jus s'habitrait 6. Gédéon, voyant que c'était l'ange de l'Éternel, dit « Malheur à moi, Seigneur Éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. » Et l'Éternel lui dit « Sois en paix, ne crains point, tu ne mourras pas. » Gédéon bâtit là un hôtel à l'Éternel et lui donna pour nom l'Éternel paix. « Yahweh, shalom », on dit en épreuve. Et Gédéon, il avait connu des malheurs. Il y avait vraiment, on ne pouvait pas dire que c'était une absence de guerre, parce que tous les gens, les ennemis sont venus pour ravager les gens, pour prûler les gens. Et on pourrait dire qu'il ne devait pas être la paix entre les ennemis. Il y avait des combats constants. Et il venait sans cesse semer de troubles dans sa vie et celle d'Israël. Et Dieu s'est manifesté dans cette situation. Il voulait emmener la paix. Et il avait du mal à croire. Gédéon avait du mal à croire que tout puisse changer par l'aide de Dieu. Mais plus que tout, il a été étonné de l'accueil que Dieu avait réservé. Il a conservé sa vie. Parce que Moïse avait dit que celui qui verrait l'Éternel face à face, il devait mourir. Il ne pouvait pas vivre. Et c'est là que Dieu s'est déclaré que je suis l'Éternel paix. Il n'a pas encore, dans l'Ancien Testament, dans tout Ancien Testament, il n'est pas dit que Dieu est un Dieu de paix. Mais là, dans cet instant, il dit qu'il est l'Éternel paix. Il est shalom. Yahweh shalom. Shalom, ça veut dire paix. Mais ça veut aussi dire la prospérité et la plénitude. Tout ce qui est absence du vide dans ton cœur. Et il est venu déclarer que pour toi aussi, comme pour Gédéon, pour toi aussi, Dieu peut être un Éternel shalom. Un absence du vide. Peut-être dans ton cœur, il y a un vide. Ou peut-être un manque de paix. Shalom, c'est la réponse pour cette situation. pour cette désordre qui peut exister dans sa vie. Au commencement de la création de Dieu, il a dit que tout était vide. Et le mot qui était marqué par le vide, c'était juste contraire à Shalom. Tout était en désordre. Tout était vide. Il n'y avait pas de raison. Il n'y avait pas de raison d'être. Ta vie, peut-être, a eu cent raisons d'être. Tu ne vois pas la raison de vivre. Tu as du mal à voir. Quelle est ma place ici ? Parce qu'il manque de shalom. Il se manque la plénitude. Il manque de raison d'être. Mais Dieu veut te dire cet après-midi, il est ton Yahweh shalom. Il est ton Éternel, ta paix. Et puis Dieu s'est manifesté. Et Gédéon, comme on l'a vu, il était étonné parce qu'il était accueilli paisiblement. Et c'est l'Éternel qui lui assurait la paix. Et il s'était étonné. Mais comment tu parles de la paix ? Regardez, Géné, il vient tous les gens pour nous ravasser. Et tu dis que tu es l'Éternel, paix. Et tu es avec nous. Et ça, il paraît impossible. Et donc, c'est Shalom qui nous parle d'absence de guerre. Et il y avait la guerre. Et il a été traduit en français comme l'union, la paix, la prospérité. C'est tout ce qui est opposé au désordre dans ta vie. Et aussi dans le Nouveau Testament, il a remarqué que Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Mais il est un Dieu de paix. C'est entendu quelques mêmes prédicateurs. Ils ont dit que Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu d'ordre. Mais la Bible ne dit pas qu'un Dieu d'ordre. Il est un Dieu de paix. Il peut y avoir beaucoup de désordre autour de toi. Et pourtant, tu peux être dans la paix. Si dans ton cœur, il y a un ordre de Dieu. Si l'éternel Shalom régnait dans ton cœur, si Jésus-Christ, prince de la prête, habite dans ton cœur, même s'il y a un désordre autour de toi, il peut y avoir une paix dans ton cœur, dans ta vie. Même dans l'Église de Jésus-Christ, on pourrait dire qu'on n'opie pas toutes les règles, il y a un désordre. Mais pourtant, parmi le peuple de Dieu, il peut y avoir la paix de Dieu. Il peut y avoir l'autorité de Dieu. Et tout paraît chaotique, mais il y a un ordre invisible, parce que Dieu est parmi eux, parmi nous. Dieu et Jésus est parmi nous. Et donc, c'est la première condition, c'est justement que nous puissions avoir la paix de Dieu. Et la paix de Dieu, c'est une conséquence d'une bonne relation avec moi et Dieu, que je me trouve dans la paix avec mon Dieu. « Dans mon cœur, il y a une paix. » Il a dit que « Fruit de la justice, c'est la paix. » Que Dieu me considère juste, Dieu te considère juste, le fruit, la conséquence, c'est que dans ton cœur, il y a une paix. Et même, il a déclaré que nous sommes devenus les enfants de la paix, et même les instruments de la paix. Les enfants de Dieu, Jésus a déclaré, et qu'ils ont appelé les enfants de paix, les instruments de paix. Et donc, on n'a plus, dans un état informe, vite, comme au début, dans un désordre, dans une confusion, dans un état sans valeur, mais nous sommes trouvés notre valeur et notre prix en Jésus-Christ. Et nous avons trouvé la paix de Dieu. Et donc, les ténèbres, tout ce qui est noir, tout ce qui est misérable, destruction, la mort, l'ignorance, la tristesse, la méchangeté, la nuit, l'obscurité et la vanité ont disparu. Tout ça, c'est contraire au shalom, à paix. La parole de Dieu nous dit que les anges déçus étaient jetés par terre après la chute. Et la conséquence, c'était cette première condition, que tout était dans la désordre, tout était dans la confusion. Mais la lumière est venue dès le début. Quand la parole de Dieu est venue, Dieu envoya sa parole, il les acquérit. Et en début, sa parole était une parole prononcée par la bouche de l'éternel. Et la bonne heure, l'illumination et le matin, le soleil et la clarté sont venus par l'action de Dieu, par l'action de la parole prononcée de Dieu. Shalom est venu à la création. Le paradis était créé par la parole de Dieu, par Jésus-Christ. Tout était dans la paix. Jésus-Christ, qui est l'auteur de la paix, il est la parole de Dieu, qui a parlé. Tout a été créé par Jésus-Christ et pour lui, Jésus est le prince de la paix. Et l'ordre de Dieu était venu. Et cet état de shalom, état de paix, était... Mais malheureusement, comme la plupart d'entre vous, nous savons que cette paix n'est pas restée. L'homme a préféré les ténèbres à la lumière et au lieu de paix, il y a une confusion, un désordre. Et c'est la première condition que l'apôtre Paul a évoquée, que nous soyons tous des enfants de ténèbres et de confusions. Parce que l'homme a invité la confusion en désobéissant à l'ordre de Dieu. Et il n'y avait plus d'harmonie et c'était plutôt... C'était l'homme qui, par sa désobéissance, il a obéi le tentateur. Et l'homme était prévu d'être très justement le prince de ce monde. On pourrait dire le gouverneur, mais il a donné les clés à Diable. Et Diable est venu le prince de la puissance de l'air, prince de ce monde. Et donc, avec le tentateur, dans cette condition, l'homme ne peut pas avoir une paix. L'homme avait perdu la paix et il avait perdu cette autorité qu'il avait reçue de Dieu et la domination du monde qui l'ont perdue. Mais il est allé à l'encontre de l'ordre de Dieu et notamment l'ordre selon lequel les ténèbres et la lumière furent séparées. L'homme a voulu encore mélanger la lumière et les ténèbres et il n'y avait plus d'ordre. Il n'y avait plus de paix. L'homme qui dominait a laissé accès aux ténèbres et par la connaissance du bien et du mal. Et c'est pour ça, à cause de cette chute qu'il y a beaucoup de malheurs encore aujourd'hui sur cette terre. Mais il y a un don de Dieu qui est proposé. Un don de Dieu qui est proposé, c'est Jésus-Christ. Le salut de Dieu. Dieu a voulu faire grâce. Il a donné une deuxième chance. Et encore, l'évangile de Jean commence de nouveau. Il a dit que la lumière est venue. On pourrait penser à 4000 ans plus tard, de nouveau, la lumière est venue sur cette planète. Et il a dit que c'est commandé que la ténèbre soit, que le noir soit séparé, la lumière soit séparée des ténèbres. Ceux qui se tournent vers Dieu, qui se séparent des ténèbres par la main de Dieu, qui s'accrochent à la lumière de Jésus-Christ. Et vous savez, quand la lumière est allumée, la ténèbre fuite automatiquement. si tu les laisses allumer la lumière de Dieu, la paix de Dieu dans ton cœur, vient dans ton cœur et les ténèbres disparaissent automatiquement. Comme on allume une allumée dans un lieu noir, ce n'est pas que tu vas chercher les ténèbres. Ils vont partir toutes seules quand tu allumes la lumière. Il y a un pasteur qui dit que l'évangile, c'est comme un lion, que tu n'as pas besoin de le défendre, tu n'as pas besoin de donner, tu n'as pas besoin de l'aider, il n'as pas besoin de donner l'évangile ni un lion. Mais il faut juste que tu ouvres la cage, il ouvre la cage, le lion va sortir, il se défend tout seul. C'est comme l'évangile aussi, il faut qu'on le proclame, il faut qu'on l'annonce et la vérité, il va proclamer. Jésus, il va défendre, il est le lion de Judas, il va défendre son message et sa parole parce qu'il est l'auteur de l'évangile. Et c'est lui qui défend par des signes, par des miracles, par des choses surnaturelles, ce que nous, nous les hommes, ne pouvons pas produire. Donc, Jésus est venu avec sa paix. Il a dit que je vous laisse la paix, je ne vous donne pas comme le monde le donne. Le monde donne beaucoup de choses, mais il y a un prix qui ne s'affiche pas et surtout les prix plus terribles qu'on ait perdu à jamais dans l'enfer si nous ne recevons pas la lumière, si nous ne recevons pas le don de Dieu. C'est dont l'apôtre Paul a parlé. Mais nous qui avons reçu le don, nous avons reçu l'assurance, nous avons reçu le shalom et nous voulons à tout prix garder ce shalom dans notre cœur. et Généon quand il a reçu cette visitation de Dieu qui se présentait comme Dieu la paix. Il a commencé à avancer selon l'ordre de Dieu. Il a commencé à avancer avec 30 000 soldats, mais c'était des serviteurs de l'éternel, c'était le peuple de Dieu, les 30 000 personnes. Mais il y a un problème que les gens étaient surconfiantes. Il y a un grand nombre des gens qui étaient surconfiantes et une autre partie qui était trop peu confiante qu'il avait peur. Il ne voulait pas avancer, ils avaient peur. Et par cette façon, un enfant de Dieu peut perdre sa paix. Il veut traîner, il veut traîner le pied. Quand Jésus dit « Va avant mon enfant, moi je traîne derrière. » Je dis « Non, non, je ne veux pas, je ne veux pas. » Je traîne derrière. Peut-être c'est peur et je ne veux pas avancer là où Jésus veut que j'avance. Et ils ont été disqualifiés. C'est cette personne qui ne voulait pas avancer au rythme du Seigneur. Mais après, il y a un deuxième danger, on est surconfiant. Il y avait un grand nombre de personnes qui étaient surconfiantes. Ils ont mis leur tête dans l'eau pour boire. Ils auraient dû être vigilants quand l'ennemi était dans la proximité. Et ces gens qui étaient vigilants, ils ont lapé l'eau avec la main, ils sont restés vigilants en dépôt. Et c'est vrai que nous pouvons aussi garder notre paix en ne pas obéissant au Seigneur. Quand Jésus va avancer, nous avançons. Et quand Jésus dit « Attends, on n'avance pas, on ne va pas trop plus vite que lui, mais on va être un enfant obéissant. » Et comme cela, nous pouvons garder la paix de Dieu dans notre vie. Nous voulons garder l'ordre de Dieu pour carner vraiment le shalom, la paix de Dieu. Et la paix a été donnée par une alliance, de nouvelles alliances que Dieu a établies entre l'homme et lui-même. Et par le sang de Jésus-Christ, on pourrait dire que cette alliance a été signée et il demeure uniquement à ceux qui restent, bien sûr, dans cette alliance, ceux qui veulent rester dans la paix de Dieu et dans l'alliance de Dieu, dans l'obéissance de Dieu. Et bien sûr, pour aimer Dieu, aimer aussi notre frère. Si on refuse d'aimer notre frère, notre sœur, comment on peut aimer Dieu ? Et on commence à perdre la paix. Cette paix commence à nous quitter. Mais que nous puissions garder cette paix qui est vraiment caractéristique de Dieu. On pourrait dire que Dieu nous a créés à son immense et Dieu est l'éternelle paix. Donc aussi, nous devrions être ces enfants, les enfants de paix. Le fruit de l'esprit, comme dit le Nouveau Testament, c'est la paix. Et la justice, le royaume de Dieu, c'est la justice et la paix. Beaucoup de choses dans un Dieu, ça se caractérise, il est décrit par une paix. Dieu de paix et le prince de paix et le fruit de l'esprit, c'est la paix. On voit que c'est un Dieu trinitaire qui est marqué par la paix, marqué par cette qualité que nous, les enfants de Dieu, nous pouvons connaître. Si dans ton cœur, il n'y a pas une paix, c'est peut-être un signe que tu n'es pas en relation avec Dieu qui est la paix, qui est Dieu de paix. Mais aujourd'hui, il te propose un cadeau. Il te propose un cadeau que voilà, reviens à moi, viens à moi et Jésus dit et je te donnerai ma paix. comme disait Jésus dans la parole de Dieu et peut-être tu t'es éloigné de Dieu, peut-être tu as voulu aller trop vite, tu es allé dans une situation où tu as perdu la paix ou peut-être tu n'as pas voulu obéir ton Dieu, tu n'as pas allé là où il voulait que tu ailles et tu as aussi perdu la paix. Il faut que tu reviennes aujourd'hui à Jésus, il faut que tu reviennes à Dieu, que tu retrouves cette paix et puis tu peux de nouveau écouter Dieu, tu peux de nouveau poser ton chemin devant Dieu et tu peux réfléchir pour te diriger auprès de sa parole, auprès de ses conseils et que ce shalom, ce paix puisse rester dans l'intérieur de ton cœur et pour que nous puissions aussi l'administrer, cette paix, comme dit la parole de Dieu, autour de nous car il y a beaucoup de désordre autour de nous où nous, les enfants de Dieu, nous pouvons apporter la paix à la situation. Soyons donc les administrateurs de diverses grâces de Dieu. Une de ces grâces, c'est la paix, paix de Dieu, paix de cœur. Et donc, une fois que Gédéon, il a trouvé avec ces personnes qui voulaient avancer avec la lyre de Dieu, avec la vitesse de Dieu, ils ont pu être victorieux. Et c'est vrai, quand tu marches avec Dieu, c'est là que tu es victorieux. Si tu traînes le pied, tu perds la victoire. Si tu vas aller plus vite, si tu perds la paix, peut-être que tu n'es plus dans la victoire avec toutes ces choses qui viennent contrer ta vie. Et donc, il y a une grotte dans chaque côté du chemin, on pourrait dire, restons sur le chemin qui est resserré que Jésus a déjà avancé. Il nous a montré le chemin et les apôtres nous appellent à la vigilance pour que nous puissions garder la paix de Dieu dans notre cœur. Il y a dans le Nouveau Testament quelques versets qui parlent justement encore de la paix. Bien sûr, comme je vous avais dit, la paix, c'est un fruit, c'est une conséquence du fait qu'on est dans une relation avec Dieu éternel et son Fils, Jésus-Christ. Et Jésus, quand il a parlé sur la montagne, il a dit qu'heureux ceux qui procurent la paix car ils seront appelés Fils de Dieu. Mais je te pose la question, comment on peut procurer la paix si on n'a pas la paix dans notre cœur, si on n'est pas dans la paix, comment on peut procurer la paix ? Ce serait très compliqué de procurer la paix. C'est pourquoi c'est important que tu te retrouves dans la paix cet après-midi. Dans l'Épître romain, il est écrit qu'étant donc justifié par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. L'Épître romain, l'Épître 3, il est dit que ceux qui marchent en ennemis de Dieu, ils ne peuvent pas avoir la paix et ils ne trouveront pas la paix. Romain, l'Épître 15, il est marqué que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi pour que vous abonnez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Et la même s'habitre que le Dieu de la paix soit avec tous. Amen. Dans le Nouveau Testament, plusieurs fois, il est marqué que Dieu est un Dieu de paix. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds et que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Dieu de paix. Dans plusieurs occasions, on voit que dans le Nouveau Testament, Dieu est un Dieu de paix. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu et notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Il a dit qu'il est la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Et ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, dit apôtre Paul, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le et le Dieu de paix sera avec vous. que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père. Et plus de maintes fois, Dieu est un Dieu de paix et dans le Nouveau Testament, mais dans l'Ancien Testament, ça n'existait pas, ce Dieu de paix, parce qu'il n'y avait pas dans l'Ancien Testament, sous la loi, il n'y avait pas encore paix entre Dieu et les hommes. C'était seulement quand Jésus-Christ est né à Bethlehem que Dieu a déclaré que la paix entre les hommes avec qui il a gré, parce que l'homme était dans une situation de guerre, une situation inimitié entre Dieu et l'homme. Et Dieu ne pouvait pas se présenter comme Dieu de paix, parce que nous étions des enfants de colère. Le problème était de notre côté. Mais Jésus a résolu le problème. Il a réconcilié cette situation mauvaise que nous avons eue avec notre Dieu par notre rébellion, par notre désobéissance. Et Dieu peut se présenter devant toi comme Dieu de paix, Dieu de ta paix. Que le Dieu de paix qui a ramené d'entre les morts le grand percé de Prépi par le sang d'une alliance éternelle est notre Seigneur Jésus. Que le Dieu de paix, voilà, et nous sommes Épître Pierre, nous qui sommes élus selon la présence de Dieu le Père par la sanctification de l'esprit afin que nous devenions obéissants, que nous participions à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Si on n'a pas la paix, la paix est zéro, ça ne se multiplie pas. Ça reste toujours zéro. Mais quand nous reçons une mesure de paix, la mesure de paix, ça peut commencer à multiplier parce que c'est un fruit de l'esprit et le fruit a tendance de grossir, grandir. Le fruit grandit. Mais s'il n'y a pas, ça ne peut pas grandir. que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu notre Seigneur, notre Seigneur, et que la grâce, la miséricorde et la paix soient avec vous de la part de Dieu le Père et de la part de Jésus-Christ, fils du Père, dans la vérité et l'amour. Et pour terminer, Pierre a dit qu'au reste, frère, soyez dans la joie, perfectionnez-vous, consolez-vous, avez, ayez un même sentiment, vivez en paix et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Gloire à Dieu. Seigneur, merci pour cette parole que tu nous as mis devant nous cet après-midi, que tu es un Dieu qui crée la paix. C'est toi qui donnes la paix, Seigneur. Nous ne pouvons pas le procurer, nous ne pouvons pas le faire, nous pouvons tout simplement le recevoir de toi car tu es un Dieu de paix et Jésus-Christ, tu es le prince de la paix. Seigneur, merci que je peux ouvrir cet après-midi mon cœur à toi. Seigneur, remplis-moi de ta paix parce que cette paix, cette chalome, c'est aussi une plénitude, Jésus, et remplis-moi du Saint-Esprit. Seigneur, je prie aussi pour celui qui écoute, celui qui est en ligne, Seigneur, Jésus, s'il est dans une situation difficile dans son vie. Vraiment que ton paix puisse encore remplir cet instant, Jésus, puisse vraiment pénétrer dans sa maison et dans son cœur, Seigneur. Je peux sentir que toi, tu es là, tu es là, Seigneur, pour le rassurer. Et je ne remercie que le chalome, c'est aussi notre guérison cet après-midi. Césus, tu es notre guérison, tu es notre salut, tu es notre source de guérison, Seigneur. Je vais prier pour la personne qui voit, Seigneur, qui puisse vraiment recevoir pleinement le don de Dieu, le don de paix, le don du salut et le don de guérison, Seigneur. Veuillez la bénir au non-puissant de Césus. Hallelujah, Hallelujah. Amen.